... J'ai pu les rencontrer à la frontière, au nord de Tripoli, dans une vaste région qui s'appelle le Hakkar, qui est une région sunnite, où ils se replient et lancent des petites opérations guerrières contre l'armée syrienne. Ce sont les imams sunnites du nord du Liban qui les accueillent et qui ont pu me les présenter. J'ai rencontré un chef de cette petite armée qui était un ancien membre des services secrets, ce qu'ils appellent les Moukrabarat, qui sont donc les gens qui espionnent un peu la population et qui la répriment. Et puis j'ai rencontré aussi des soldats, des soldats de l'armée syrienne qui venaient de déserter, qui ont entre, je ne sais pas, 18 et 25 ans, et qui expliquent à chaque fois quelles sont les raisons pour lesquelles ils luttent. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en avait beaucoup qui venaient à peine de revenir de Syrie, et surtout, en fait, ils faisaient partie de l'armée, ce sont des déserteurs. Donc ils racontent, et ce sont à la fois des déserteurs de l'armée, mais aussi des gens, des services secrets, donc ils racontent aussi de l'intérieur le régime. Et ce sont souvent des gens qui ont participé à la répression. Il y a certains qui me racontaient des histoires poignantes, notamment il y en a un qui était tireur d'élite et qui, avec son char, a dû abattre un immeuble. Et il a vu l'immeuble tomber sur des habitants, et ça l'a complètement traumatisé. Et souvent, on s'aperçoit que c'est quand ça touche leur famille. C'est-à-dire que finalement, cette répression, elle touche tout le monde, même les gens du régime. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident de partir. Leur quotidien, c'est un quotidien assez misérable. Ils sont réfléchis dans des petites maisons de briques ou de pierres. Et puis surtout, c'est un quotidien de maquis, de petites guerres. Ils franchissent la frontière, ils lancent de petites opérations contre des checkpoints, ils reviennent se replier pour quelques jours, puis ils repartent. C'est une vie un peu itinérante. Pour l'instant, ils sont mal armés. C'est-à-dire qu'ils ont déserté souvent avec leurs armes, qu'ils mettent dans des caches. Mais on voit bien, en tout cas, à la frontière libanaise, qu'ils ne bénéficiaient pas de plus d'armes. Ça s'explique notamment par le fait que le gouvernement libanais, maintenant plutôt contrôlé par le Hezbollah, n'est pas du tout favorable à leur lutte. Donc en fait, eux-mêmes, quand ils se réfugiaient au Liban, ils doivent aussi se prémunir contre l'armée libanaise. Ce que décrivent les jeunes de cette armée, c'est une situation très préoccupante qui est en train de se dérouler dans tous les quartiers de Homs. Homs, qui est la troisième, la plus grande ville de Syrie et qui est aux portes de la guerre civile. Et justement, maintenant, ils décrivent des guerres de rue et ils admettent eux-mêmes que c'est aussi une guerre confessionnelle. C'est-à-dire qu'eux, très clairement, ne se reposent que sur des sunnites et vont attaquer les halawites auxquels ils ne font pas confiance. Donc si vous voulez, c'est ça qui est très préoccupant, c'est qu'on voit qu'on a tous les ingrédients là pour une guerre civile.